Hier, tous nos médias n'ont parlé que de ça. Ici, le soir, la barbarie, je cite, « Au moins dix personnes tuées dans une frappe de missile russe, missile au pluriel, ayant réduit en cendres un complexe commercial. » On a ici entièrement la version de Zelensky, de l'Ukraine, le ministère des Affaires intérieures annonce que la cible du missile, un missile là, était le centre commercial appelé Amstor. Mais, d'après la dépêche de Ria Novosti, la défense russe affirme, elle, avoir frappé des hangars d'armes reçus des États-Unis et d'autres pays européens à Kremenchuk et que c'est la détonation de ces munitions qui a provoqué un incendie dans le centre commercial non utilisé actuellement, déclare cette déclaration. Alors, Zelensky a, lui, diffusé une vidéo ici, où on voit un missile de la fumée. Il affirme que l'armée russe a frappé directement le centre commercial alors que mille personnes se trouvaient à l'intérieur. Il y a des questions à se poser parce qu'il y a d'autres clichés qui circulent en ligne et aucun ne montre des personnes couvertes de sang. Il y a même des vidéos filmées à l'intérieur, pas des gens qui cherchent à s'enfuir devant l'incendie, mais qui filment. Et cette vidéo de Zelensky ne montre pas d'ambulance, pas de civil, pas de femme, pas d'enfant. Beaucoup de soldats qui sont, vous les voyez là, en uniforme ukrainien, certains avec des fusils d'assaut devant le centre commercial. Et alors il y a une source ukrainienne qui, elle, parle de deux morts et 20 blessés, ce qui contredit les chiffres de Zelensky. Alors, la question évidemment, c'est quelle était la cible ? Est-ce que les morts étaient des clients ou des employés du centre ou des personnels des hangars ? Et quelles sont les responsabilités ? Est-ce que la Russie éventuellement a violé des conventions de la guerre ? Ou est-ce que les autorités ukrainiennes ne disent pas la vérité ? Si on regarde la carte, on voit que le centre Amstor est situé tout près de l'usine des machines routières de la firme Dormash, à 90 mètres à peine de la gare de Kremenshuk, qui est un nœud ferroviaire important, qui relie le centre et l'ouest du pays et qui sert aussi à alimenter l'armée ukrainienne en combustible et fournit en fait des armes aux troupes du Donbass actuellement. D'ailleurs, sur une vidéo, on entend des gens qui disent Dormash, Dormash, donc le nom de l'entreprise qui a été bombardée et pas du tout le centre commercial Astor. Alors, la grande question, c'est est-ce que le centre commercial était ouvert ou non au moment de la frappe ? On trouve de tout, voilà comment il était avant. Un ami irlandais a procédé à des vérifications sur Google Maps et des sites d'avis de consommateurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les plus récents avis et photos de clients datent, je vais les montrer ici, de mars 2022, mars. Et donc, les derniers avis de clients sont il y a quatre mois. Donc, si le centre était ouvert maintenant, ça n'a pas de sens. Il indique, voilà, qu'il y a 5500 mentions sur Google de ce shopping center et toujours c'est marqué « Permanently closed », fermé en permanence. Mais, il y a quand même une version récente maintenant qui dit qu'il est ouvert. Alors, est-ce que Google Maps, pardon, a changé les choses pour dramatiser ? On a une vidéo qui affirme, sur la télé flamande VRT, par exemple, ils ont repris une vidéo qui a circulé et qui présente des gens se rendant dans le centre. À quelle date elle a été tournée, ce n'est pas clair. Mais donc, là, il y a une version qui nous dit que le centre était bien opérationnel. Alors, vous savez, on a un petit collectif test-média qui vérifie ses infos, qui mène des enquêtes, qui recoupe d'autres sources. Alexandra me dit, après avoir écouté et regardé beaucoup de vidéos, je ne peux pas dire si le supermarché était ouvert. Il y a sur cette vidéo de la VRT des gens qui parlent de choses quotidiennes et bêtes et ça pose beaucoup de questions. Pourquoi on a tourné cette vidéo et qu'elle sort justement maintenant ? Il y a une chaîne Telegram qui dit que le grand centre avec 1000 personnes, il était fermé, qu'un petit supermarché à côté était ouvert. Voilà. Donc, cette question est ouverte sur était-il ouvert ou non le centre commercial. Mais le plus important pour moi maintenant, c'est cette vidéo que je vais vous montrer où on voit l'état du hangar qui a été frappé. C'est très court. Il y a des conclusions importantes à tirer. Je vous montre cette vidéo et je reviens. Voilà. Alors, vous voyez, c'est complètement détruit comme un bombardement. Moi, je me suis rendu en Yougoslavie, en Libye pendant les bombardements. Je vous assure que quand un missile tombe, il y a un cratère important et il y a des énormes dégâts. C'est détruit sur place et les environs sont aussi beaucoup endommagés. Et là, il y a des vidéos d'habitants locaux qui disent que les maisons à côté, dans les environs, n'ont pas eu tous ces dégâts. Mais le plus important, c'est que le cratère, il est donc à l'usine qui est d'armement, le hangar d'armement qui a été bombardé. Il est complètement détruit. Et le centre commercial, lui, qu'on nous montre, il est brûlé, mais il n'est pas détruit et dévasté. Donc, ça, ça pose quand même beaucoup de questions. Alors, pour moi, cette question reste ouverte. Il y a peut-être, effectivement, un dommage collatéral où la Russie peut avoir une responsabilité de ne pas avoir pris assez de précautions que le hangar bombardé ne puisse provoquer des dégâts dans les environs. Pour moi, c'est une question à vérifier, à enquêter et être prêt à écouter toutes les versions. Ce que je vois dans les médias mainstream, actuellement, nous travaillons avec Jacques Beau et le collectif TestMedia sur ce livre « La guerre des images », 50 exemples de désinformation qui vérifient, justement, tout ce qu'on nous a dit depuis le début de la guerre. Ceci sera dedans, bien entendu. Et si je me trompe dans ce que je dis aujourd'hui, ce sera dans le bouquin, il n'y a aucun souci. Par contre, dans les médias mainstream, je ne vois jamais de vérification, et donc de rétification le lendemain ou plus tard. Ça, c'est quelque chose... Il y a une ou deux exceptions très rares, mais c'est intéressant parce qu'il y a des médias mainstream qui rectifient, mais les autres refusent de le reprendre. Donc, que faire ? Je pense que déjà, un réflexe intéressant, c'est de vous mettre sur Telegram, où vous allez trouver beaucoup de choses de l'autre côté. Et là aussi, il y a de la propagande. Là aussi, il y a des choses bizarres ou pas nettes, mais vous aurez au moins les deux versions. Il y a aussi des choses de qualité. Et donc, vous pourrez vous poser les questions en ayant les deux propagandes. Je crois donc qu'il faut vraiment être prudent, vérifier l'info. Jelensky et son camp se trouvent dans une situation désespérée sur le plan militaire. Donc, c'est un risque qu'il y ait des provocations. Et comme il y a des forces qui ont intérêt à la guerre, le régime Jelensky, les oligarches d'Ukraine, mais aussi les fabricants d'armement des États-Unis et des pays occidentaux qui gagnent énormément d'argent plus la guerre se prolonge, je crains qu'il y ait des provocations encore plus graves. Et donc, là, nous avons vraiment un rôle à jouer. Je crois que cette affaire-ci, elle illustre ce que j'ai toujours dit, les principes de la propagande des guerres 3 et 5, diaboliser par l'image, monopoliser l'info et étouffer les autres voix. Donc, voilà, ne vous laissez pas faire, écoutez les autres voix, discutez autour de vous, posez-vous des questions, enquêtez, soyez prêts à reconnaître quand on s'est trompé, ou tout simplement quand on ne sait pas, quand il faut douter. Et en tout cas, la bataille de l'info, c'est essentiel pour la bataille de la paix, pour que la guerre prenne fin au plus vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada